Alors l'ISAM c'est un terroir artistique et c'est un espace de création. Je voulais en premier lieu discuter d'abord avec mes collègues artistes quoi. Bienvenue à New York au conseil de sécurité de l'ONU. Le rapport mapping sur les crimes commis à l'heure de Congo. Alors j'aimerais bien que vous puissiez visualiser la vidéo et qu'ensemble nous puissions passer avec vous les différents éléments que vous avez éducés par rapport à un artiste. Des conséquences dévastatrices du air génocide sur le zaïr des dernières années et Mobutu. 1996-1998. Je parlerai qu'un artiste doit viser deux choses. Il y a le pot, c'est ce que vous avez dit et il y a aussi les sens, le message. Et moi je me suis inspiré de ces rapports pour écrire un texte mais aussi pour porter un message par rapport à la problématique de la justice transitionnelle à l'analyse. Ça a réveillé beaucoup de jeunes entre nous ici qui ont été présents. Quelque chose que je dirais était déjà endormi ou n'était pas encore réveillé dans nos cœurs et dans nos esprits sur la paix, sur la justice dans notre pays. Soif de justice pour avancer sur le sentier de la paix partagée. Soif de faire le deuil, soigner nos plaies, cicatriser nos pensées. C'est quoi la justice transitionnelle ? Vous avez déjà entendu parler du rapport MAPI ? Non, non. Le rapport MAPI ? Aucune idée. C'est une justice qui a pour objectif, je pense, de chercher à transitionner. Je n'ai pas une idée, une idée straight up qui peut être backée par la loi sur le mapping. Je pense que la justice transitionnelle, c'est une justice s'occupant de la transition en fait. Pour le mapping, MAPI, carte, je pense que c'est une question de découpage et le reste. Non, je n'ai jamais attendu parler de la justice positionnelle. Je pense bien, mais pas vraiment avec tous les détails. Est-ce que vous aimeriez apprendre ? Oui, j'aimerais apprendre. C'est pourquoi je suis là pour apprendre quelque chose sur ça. Mais assez pleuré. La question de la paix est une question qui nous concerne tous. Je me suis inspiré du rapport MAPI, qui est un rapport des nations juridiques, qui document et répertorise 617 cas de violations des droits de l'homme. En fait, de ce jour, je voulais parler des larmes comme outils et des publications. Chaque soir, on dort sous les menaces de ces meurtriers arrogants, qui n'ont qu'argument le mensonge, la violence...